Excellent. Donc, Laurence Martel est ici avec moi. Oui, je suis là avec vous. Bonjour. Bonjour, Laurence. Donc, rapidement, bonjour à tous. Donc, pour démarrer, nous, on s'occupe du Polyferme Normand-Bray. Qu'est-ce que c'est en vrai? Je vais juste faire un survol rapide. C'est un espace communautaire qui permet aux étudiants de venir fabriquer eux-mêmes les projets, soit des projets personnels ou des projets pédagogiques dans le cadre de leurs études. Donc, c'est un système de membership qui est ouvert vraiment à toutes les personnes, incluant des étudiants de Poly, mais aussi des étudiants de l'extérieur, mais aussi le public en général. Donc, on est vraiment un Fab Lab selon la charte des Fab Labs du MIT avec cette ouverture-là. Donc, le but du Fab Lab, c'est vraiment d'avoir des... rendre les équipements accessibles, que les étudiants puissent les utiliser eux-mêmes, mais aussi créer une communauté d'apprentissage où les étudiants, entre eux, par leur passion de projet, vont développer des habiletés, ils vont développer des nouveaux projets. Mais aussi, il y a vraiment plusieurs types de projets, puis ça, on va en parler un petit peu plus en détail. Donc, l'espace, c'est quelque chose qui est quand même... c'est pas très grand. C'est un espace d'environ 1000 pieds carrés, mais qui est extrêmement dense, qu'on a aménagé beaucoup avec beaucoup d'éléments sur roue, puis on a beaucoup évolué au fil... On est ouvert depuis septembre 2016, donc depuis deux ans et demi, puis on a environ 200 quelques membres par session pour un total d'à peu près 800 membres. Donc, il y a énormément d'actions dans un petit local, puis les capacités de fabrication permettent de faire à peu près n'importe quoi, je dirais, presque. Donc, plus on avance, plus on acquiert des nouveaux équipements, ça nous permet de faire des nouvelles choses. Donc, la présentation, proprement dite, je vais parler un peu du rôle académique du PolyFab à Polytechnique, aussi un petit peu d'apprentissage par projet, l'importance de la communauté, les intentions qu'on a d'étendre un peu le modèle qu'on utilise, parce qu'on semble avoir un bon succès avec ça, puis on se demande si les succès peuvent être semblables ailleurs, puis aussi, on a des projets en cours dans cette direction-là. Donc, le Fab Lab en milieu académique, à quoi ça ressemble? Bien, c'est un espace où on doit gérer beaucoup de membres, certains qui ont une certaine expérience avec des machines, d'autres qui n'en ont aucune. Donc, il y a un programme de formation qu'on a dû développer, c'est une grande partie, c'est des formations en ligne qui sont ouvertes, qui sont sur YouTube, ouvertes à tous. On se rend compte qu'il y a énormément de trafic YouTube qui vient de, pas seulement le Québec, mais d'ailleurs dans le monde, du monde francophone surtout. Et puis, ces capsules-là, ça permet de, hors ligne, former des gens. Nous, on valide cette formation-là sur place lors de leur premier projet, puis ensuite, les gens deviennent autonomes pour utiliser les machines eux-mêmes. Donc, comme on est dans une école de génie de 8000 étudiants, bien, ça pose certains défis, mais ça donne aussi beaucoup d'opportunités avec des étudiants très, très motivés qui réalisent des projets vraiment intéressants. Donc, dans le programme de Polytechnique, là, je vous présente des projets de génie mécanique. Certains des projets de génie mécanique au fil des ans, on a maintenant des projets intégrateurs à chaque année dans tous les génies. Ce qui fait que les étudiants doivent mettre la main à la pâte sur des projets souvent liés avec des clients industriels, mais pas toujours. Et on leur demande aussi de fabriquer certains éléments de leur concept. Donc, ce n'est pas seulement virtuel, il y a une partie très, très pratique, très, très fonctionnelle. Donc, naturellement, ça, ça crée un environnement où un Fab Lab devient très, très utile pour être capable de fabriquer toutes ces idées-là. En parallèle à ça, bien, il y a une chaire en apprentissage par projet qui a été créée à Polytechnique. Donc, c'est une chaire que je détiens. Puis, le but de la chaire, c'est un peu explorer tout ce qui est la pédagogie active, du travail par projet, l'évaluation, tout ce qui est travail en équipe, la façon de gérer le travail en équipe, s'assurer d'avoir un travail en équipe efficace. Donc, ça, on a un groupe ici à l'interne de personnes en ressources humaines qui s'assurent du suivi de nos équipes. On est très, très heureux et contents de l'existence de ce groupe-là. Aussi, de réfléchir à la démarche de conception, à la fois regarder les démarches, mais aussi comment les enseigner le mieux possible. La dimension mentorat et encadrement des équipes est aussi très importante. Donc, comment on s'assure de faire un suivi d'équipe sans leur dire quoi faire. Donc, la partie exploration est très importante. Et aussi, bien, naturellement, la collaboration, le partage, la diffusion de ce qui est accumulé le plus possible. Pas de questions encore? Je continue. Oui, donc, pour poursuivre, en fait, le Fab Lab, on aime souvent dire qu'ils viennent pour les machines, mais ils vont rester pour les individus. Donc, c'est important de créer un noyau d'utilisateurs qui se rencontrent, qui discutent ensemble. C'est vraiment ça qui fait la force du Fab Lab. Donc, c'est important de créer des projets qui sont rassembleurs, qui vont faire en sorte que les gens ont envie de venir dans le Fab Lab pour travailler ensemble. Donc, ça permettait, en fait, d'enrichir les projets qu'on propose. Donc, on a, en fait, pour animer le Fab Lab, on a proposé des projets qui sont, qui nous permettaient d'être en contact avec les gens de l'extérieur, dont les Repair Café, que peut-être que vous êtes familiers avec le concept, qui sont, en fait, des événements ponctuels de réparation où on invite la communauté à venir à Polytechnique pour faire réparer des petits électroménagers et l'électronique. Donc, ça permettait justement de créer l'échange entre les étudiants de Poly, les gens de Polytechnique, mais aussi les gens de la communauté de l'externe. On a aussi fait l'ouverture du Fab Lab à tous. Donc, on vient ainsi promouvoir la diversité en étant inclusif. On veut que, justement, les gens qui ont des backgrounds différents, qui ont des expertises différentes se rencontrent. Donc, on est dans une école de génie. Donc, il fallait réussir à favoriser, justement, l'échange entre les gens qui ont des professions différentes. Puis, tout ça, ça s'organise autour, justement, de réalisation de projet. Pour nous, en fait, nos indicateurs de performance, ça peut paraître un peu qualitatif, mais c'est de s'assurer d'avoir des animateurs qui sont engagés et motivés à participer. Les animateurs, en fait, c'est les étudiants qui travaillent au Fab Lab qui vont s'assurer de faire la surveillance, mais c'est aussi nos mentors, c'est les gens qui vont former nos membres qui vont s'assurer, en fait, qui vont créer la dynamique dans notre Fab Lab. Donc, c'est les gens qui influencent, en fait, notre communauté. On peut aussi savoir que notre Fab Lab fonctionne bien puisqu'il y a plusieurs start-up qui ont émergé du PolyFab. Donc, souvent, c'est des start-up qui sont portés par des étudiants de polytechnique. Puis, on a aussi réussi à faire plusieurs collaborations sur des nouveaux projets à l'interne avec différents services à Poly. Donc, la question, c'est maintenant que tout semblait assez bien fonctionner, on pensait être prêt à essayer des nouvelles choses. Puis, la question, c'était, pour nous, ça semble être très, très positif la venue du Fab Lab au niveau des projets. Enfin, c'est l'écho qu'on a des étudiants et de l'administration de notre école. Mais on se demandait est-ce que ça serait utile à d'autres niveaux pédagogiques aussi, donc primaire, secondaire, cégep. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qu'on pourrait contribuer à faire avancer? Donc, on a essayé de peut-être lancer, le but, c'est de lancer des projets et d'échanger avec d'autres professeurs. Donc, on a deux projets en cours qu'on va vous parler. Donc, je vais laisser Laurence parler du premier. Donc, en fait, on a fait la création d'une activité découverte express de 45 minutes dans le cadre de l'événement « Les filles et les sciences », un duo électrisant au printemps dernier qu'on a appelé « Le voilier sur vous ». En fait, c'était un court défi qu'on proposait à un petit peu plus qu'une quinzaine de jeunes filles de concevoir et de fabriquer un bolide qui aurait à se déplacer par le vent et qui devait parcourir un petit parcours. Puis, en fait, le but, c'était de leur faire vivre un projet où il y avait justement à fabriquer quelque chose, à concevoir. C'était important, en fait, de leur proposer un activité où il n'y avait pas de solution unique et qu'il y avait à avoir à travailler par itération. Donc, pendant les 45 minutes, il fallait qu'ils essaient différents designs de voile, ils devaient essayer leurs bolides. Donc, ça nous permettait, en fait, de faire une petite initiation à la démarche de conception en ingénierie. C'était un défi en soi parce que c'était seulement sur 45 minutes, mais on a réussi justement à proposer une activité où justement, on favorisait la collaboration, puis on mettait en action aussi les contenus du programme, donc la force, différentes forces sur le voilier, l'énergie potentielle, tout ça. Puis après, cette activité-là, elle avait été conçue pour le duo « Les faits et les sciences », mais il était possible d'exporter justement l'activité dans différentes écoles secondaires. Donc, l'activité est animée actuellement dans différentes classes. Puis, on anime également l'activité quand on a la visite de certaines écoles à Polytechnique. Une autre activité qu'on a élaborée en collaboration avec la commission scolaire Magritte Bourgeois, j'ai vu que Mathie Dubreuil était en ligne, donc bonjour Mathieu, et Marie-Pierre Biron de l'école Saint-Georges à Seineville. Donc, c'est un projet pilote, je dirais. Donc, le but, c'est d'amener des étudiants de secondaire 3 à faire la conception d'un système hydroponique. Donc, dans cette démarche-là, il y a une partie d'exploration. Donc, c'est vraiment de faire passer à travers un cycle de conception où il y a une partie d'identification des besoins, idéation, conception, fabrication, essais, modification. Donc, vraiment une démarche qui pourrait être chaotique, qui l'est aussi un peu, mais qui pousse aussi à l'exploration, à l'apprentissage aussi en partie par l'échec, qu'un projet, ça ne marche pas toujours du premier coup, c'est un peu la partie persévérance, c'est quelque chose qu'on essaie de pousser. Ce qui fait la différence entre un projet qui fonctionne et qui ne fonctionne pas, c'est souvent la persévérance que les étudiants ont à le mener à terme. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on a développé des liens avec le programme de secondaire 3 grâce à Mathieu et Marie-Pierre. Je pense qu'on a encore du travail à faire là-dessus, c'est vraiment une première ébauche. Mais les étudiants vont faire de la conception mécanique, électrique, hydraulique, de l'assemblage, du dessin mécanique. Donc, on court vraiment toute la palette de la démarche de conception. Et puis, ils vont modéliser en 3D, ils vont imprimer en 3D aussi. Donc, le programme leur donne aussi accès à de la formation qui leur permet d'utiliser ces outils-là de façon indépendante. C'est notre prétention, c'est là-dessus qu'on travaille. Et on a développé aussi des contenus, des cahiers de l'étudiant, des journaux et des différentes choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est aussi animé par des mentors étudiants. Donc, c'est des, je dirais, contrairement à moi qui a déjà un certain âge, les étudiants sont quand même plus près des étudiants de secondaire 3. Donc, à date, notre expérience, je considère qu'elle est extrêmement positive au niveau de l'animation et de la relation que nos étudiants de poly créent avec les étudiants sur Ronde R3. Puis, le dynamisme aussi qui amène au niveau de l'animation, je pense que c'est quelque chose qui est très, très positif. Donc, on se croise les doigts, on travaille fort. On espère que ça va évoluer. Le but, c'est de rendre ça aussi ultimement partageable, ces expériences-là. Donc, c'est quelque chose qu'on veut utiliser. Essayer de créer peut-être à la limite un réseau de partage de ces expériences-là pour ne pas se cacher. L'investissement pour créer ces trucs-là en temps n'est pas négligeable. Donc, s'il y a moyen de partager, je pense que ça permet de peut-être renouveler certaines expériences dans les cours de façon plus rapide et plus efficace. Le futur, notre première étape, notre premier point de vue, c'est aussi de s'adresser aux futurs professeurs. Donc, on est en collaboration présentement avec la Faculté des sciences d'éducation de l'Université de Montréal. Le but étant de favoriser, je dirais, les premiers contacts avec un Fab Lab avec les futurs professeurs dès leur formation en intégrant ça dans le programme de formation. Donc, c'est des choses qui sont en discussion. La formule exacte n'est pas encore claire, mais ça devrait ressembler à quelque chose où les étudiants devront développer dans le cadre de leurs cours en éducation une expérience pédagogique pour leurs étudiants et cette expérience-là serait montée dans le Fab Lab, probablement, de Polytechnique. Donc, la formule reste à déterminer. Il y a plein de discussions en cours, mais je pense que c'est extrêmement prometteur sur ce qui s'en vient dans le futur. Si vous avez d'autres informations supplémentaires, vous avez les coordonnées, ce sera dans la présentation. Si vous êtes intéressé par peut-être les vidéos de formation qu'on a, vous avez le lien YouTube sur place. C'est un fil YouTube. Il y a combien de capsules maintenant? 80. A peu près 80 capsules de formation qui sont en général relativement courtes, qui vont des procédés très, très simples aux procédés assez complexes. Là, on va jusqu'à l'usinage maintenant. Donc, ça, c'est peut-être le niveau le plus élevé qu'on attaque. À date, ça va bien. C'est encore un peu expérimental, cette partie-là. Donc, c'est des choses qu'on exploite. Je ne sais pas, nous, on a terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. On voulait prévoir une période de questions pour essayer de partager avec vous les choses qu'on fait. Donc, j'arrête le partage de mon écran. C'est bon? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, Daniel. Parfait. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, si vous avez des questions par rapport à l'exitement, au niveau de la polytechnique, comment on utilise justement l'approche par projet. Personnellement, vous en avez mentionné dans votre présentation. Et j'invite aussi Mathieu, si tu veux participer à la discussion, il n'y a aucun problème, je te dirais qu'il y a eu lieu de voir, vous l'avez mentionné, qu'est-ce que vous utilisez pour vous assurer? Parce que dans le cadre de projets comme ça, il y a toujours la question du suivi des étudiants. On est habitué, traditionnellement, on évaluait des connaissances. Dans ce cas-ci, on évalue plus des compétences. Et je crois que ça demeure encore un enjeu assez important d'arriver à apporter, à développer des outils pour faire cette évaluation-là. Qu'est-ce que vous avez développé comme outil justement pour assurer le suivi des étudiants? Et comment tu as été réimplanté? Est-ce que c'est facile à utiliser? Moi, je peux parler de mon expérience universitaire. Donc, au niveau de l'évaluation des projets universitaires, on a développé plusieurs outils. Je pense que c'est un peu ça qui était intéressant de l'expérience, c'est de voir à quel point ces outils-là étaient transportables au secondaire. La réponse, ce n'est pas telle qu'elle. Et puis, je pense que Mathieu peut embarquer là-dedans aussi. C'est quelque chose qu'on est vraiment en train d'évoluer graduellement, je dirais. Donc, nous, on met un cadre sur une démarche. Puis, c'est un peu ça qu'on essaie de mesurer, que les étudiants suivent bien une démarche. Donc, ultimement, ce qui est un peu particulier, puis c'est quelque chose qu'on essaie de faire aussi à Polytechnique, c'est que le résultat final n'est pas un objet d'évaluation. L'objet d'évaluation, c'est la démarche qui a été suivie, puis la rigueur de la démarche qui a été suivie indépendamment du résultat. Donc, c'est peut-être un peu bizarre. Moi, c'est grâce à plusieurs collaborations avec un réseau qui s'appelle CDIO, qui est un réseau universitaire d'apprentissage par projet en ingénierie. Puis, c'est surtout les écoles scandinaves qui prônent un peu cette direction-là. Puis, je crois que c'est quelque chose de très intéressant parce que, ultimement, dans le travail de projet, l'échec fait partie du processus. Et si systématiquement, notre évaluation pénalise l'échec, bien, ça limite le goût à explorer. Quand tu sais que si tu explores et que tu ne réussis pas, bien, tu vas te faire taper sur les doigts. Donc, il faut à quelque part sortir un peu de ce modèle-là que l'exploration et l'échec fait partie de l'expérience. Oui, tout à fait. Et est-ce que, quand vous parlez de démarche, on parle de cycle de design ou de la conception, c'est un peu une adaptation, disons, de la méthode scientifique, mais dans des approches, avec des approches plus design? Oui, absolument. Donc, c'est des modèles assez classiques en conception, je dirais mécaniques dans ce cas-là, parce qu'on travaille sur des objets physiques, mais en même temps, il y a des éléments électroniques là-dedans aussi. Donc, c'est un peu ça, le but de l'exercice, c'est de voir comment faire cette transition-là en langage de quelqu'un qui est en secondaire 3, auquel il peut s'attacher, auquel il peut comprendre et auquel il peut aussi en faire l'expérience. Oui, à même titre, je crois que l'apprentissage de la démarche est nécessaire, dans le sens que si on ne fait, si un enseigneur ne fait qu'un seul projet durant l'année, il y a des chances qu'on vive des, pas des échecs, mais de grandes difficultés, parce qu'il y a l'apprentissage de la démarche qui est un apprentissage en soi. Donc, il faut qu'il y ait une formation, justement, à vivre, être capable de vivre, justement, le cycle de la conception, le cycle de design, il faut que les étudiants, parce que chacune des étapes contient une multitude de sous-tâches à accomplir et veut, veut pas, c'est des compétences de gestion auxquelles il y a 15 ans, tu n'es pas habitué de faire. Non, mais je pense que c'est un sujet de discussion que je serais très intéressé d'avoir avec les participants de la conférence et une prétention qu'on a, c'est que de présenter la démarche de façon abstraite, c'est peut-être pas la meilleure façon de lancer les gens dans le bain, sur des plus petits projets moins complexes, puis de vivre cette démarche-là. Je crois qu'on, en tout cas, nous, à Polytechnique, c'est quelque chose qu'on se rend compte depuis qu'on a fait cette transition-là. Je pense qu'on a un meilleur résultat. Ça veut pas dire qu'à chaque année, il faut pas répéter puis rappeler, en passant, l'année dernière, souvenez-vous, vous avez fait telle chose, ah oui, ah oui. Donc, même à l'université, c'est des choses qu'il faut constamment revenir sur le sujet puis il faut pas lâcher. Oui, et à chaque année, les étudiants sont nouveaux aussi. Oui, ils sont nouveaux, mais d'une année à l'autre, moi, je les vois quand même à l'université, donc je les suis sur plusieurs projets puis il faut quand même répéter, même à l'université. Ça fait partie du plaisir d'enseigner. Alors, Daniel et Laurence, merci beaucoup pour cette super présentation. Merci beaucoup. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada